Bienvenue sur Excel Talks. Je m'appelle toujours Jean-François et dans ce troisième épisode, Jonathan Rousseau, spécialiste multi-énergie chez Rexel, et Christophe Lechat, installateur chez TwinCat Solutions, se trouvent aujourd'hui à la table. La gestion de l'énergie est inévitablement liée au panneau solaire, mais comment ça fonctionne ? Quels sont les avantages et les inconvénients d'une batterie ? Et quel impact l'évolution vers davantage de gestion d'énergie a-t-elle sur l'installateur ? Quelle est l'idée la plus brillante que vous ayez eue pour économiser l'énergie ? Éteindre la lampe du Wist-T. C'est vraiment la solution idéale. Vous préférez consommer moins d'électricité le week-end ou le soir ? Pour ma part, je produis de l'énergie solaire depuis plus de dix ans, je ne paye presque rien en électricité, donc ça ne se pose pas. Ok, c'est différentes questions énergétiques, on y revient. On a le besoin de mesurer les flux entrant vers son habitation ou vers le bâtiment, les flux sortant du bâtiment. On arrive effectivement sur ce fameux compteur communiquant, ce compteur numérique. Quels sont les avantages finalement de ce compteur ? Eh bien, en fait, ça dépend des avantages pour qui ? Ça peut être un ennemi, ça peut être aussi un ami. Il est ennemi à partir du moment où il confine à la tarification. Donc évidemment, à partir du moment où on mesure ce qui rentre et ce qui sort, ce n'est pas suffisant. En tout cas, en ce qui concerne une installation technique de production d'énergie. Ça ne suffit pas de compter ce qui rentre et ce qui sort, il faut aussi compter qui absorbe quoi et à quel moment. On a parlé de voitures électriques tout à l'heure, on parle de consommateurs comme un lave-vaisselle, une machine à laver, une pompe à chaleur. Ça doit faire aussi partie du deal. C'est important finalement que ce compteur double flux ne soit pas le seul dans la danse. On a une nécessité qu'on puisse aussi, dans la meilleure mesure possible, pouvoir rediriger ces flux par là où ils doivent être dirigés. Et donc, il faut mesurer aussi, de façon, juste en dessous du compteur du gestionnaire de réseau, il faut aussi qu'on arrive à compter qui consomme quoi et rediriger cette énergie. Donc ça, c'est absolument nécessaire. Mais de toute façon, le compteur communiquant double flux, lui, est et restera une obligation. Et il va nous permettre à nous de pouvoir mesurer ce qui sort, mais aussi en informer les gestionnaires de réseau et donc la tarification. Je vais quand même rebondir directement sur ce que tu viens de dire. Effectivement, quand je produis mon électricité, je peux l'utiliser. Mais si je ne peux pas l'utiliser, est-ce que vous pouvez m'en dire un peu plus, finalement, sur les coûts de réinjection, quand je renvoie effectivement ce que j'ai produit vers le réseau ? Comment ça se passe ? Eh bien, il y a une technologie qu'on appelle la technologie double flux. Il faut bien comprendre le sens des flux entrant, sortant, des flux énergétiques, je parle, au sein de l'installation électrique et donc du bâtiment. De base, on est parti sur « j'absorbe de l'énergie du réseau ». Elle a un coût important qui est non seulement lié à sa production, mais aussi à son transport, à ses axes et à la TVA. Et d'ailleurs, c'est la partie la plus importante de ce coût du kilowattheure. Mais aussi maintenant, avec les installations photovoltiques, on a un flux sortant. Donc, finalement, nos gestionnaires de réseau vont, eux, à travers un compteur qu'on va qualifier de communicant, double flux, donc il va compter un flux entrant et il va compter un flux sortant. Et c'est là qu'on va pouvoir potentiellement valoriser, évidemment, à une bien moindre échelle, les flux sortants par rapport aux flux entrant. Donc, là, c'est clair que les flux qui vont potentiellement devoir sortir de l'habitation, ils doivent être réorientés vers l'autoconsommation des consommateurs à l'intérieur du bâtiment, de l'installation, voire être stockés. Il y a plusieurs formes pour pouvoir le faire, mais ce sera une étape incontournable pour nous. Je crois que c'est vrai que c'est intéressant de parler des prix, de ces différentes taxes qu'on peut considérer. Mais moi, je crois que le plus intéressant, c'est de se dire j'ai de l'énergie et un peu, là, je te rejoins, c'est qu'est-ce que je vais faire avec cette énergie ? Ou je vais la consommer ? Ou peut-être je vais la stocker sous forme de batterie, mais sous forme de boiler aussi, parce que ça, c'est quelque chose qu'on pourrait approcher. Je vois Christophe qui sourit, mais en fait, notre énergie, tout le monde voit batterie. Mais non, si j'ai un ballon d'eau chaude, je vais actionner une résistance ou une pompe à chaleur, je vais chauffer l'eau, je vais stocker de l'énergie dans l'eau chaude. Et ça, c'est vraiment parce que le but, c'est justement, je crois que nous, on n'aime pas payer les taxes. Donc, comment vais-je faire pour améliorer mon système et pouvoir ne pas payer de taxes et valoriser mon énergie ? Parce que je crois que c'est un peu ça que le gouvernement veut aussi nous pousser dans cette direction. Ce n'est pas spécialement, vous allez payer des taxes, non. C'est pouvoir utiliser cette énergie parce que si tout le monde réinjecte, et c'est un peu ça qu'on rencontre aujourd'hui, on a des décrochages parce qu'il y a de l'énergie qui est produite et on n'utilise pas cette énergie. Alors, c'est vraiment de pouvoir dire, ok, on va essayer d'utiliser, de valoriser toujours, je reviens à ce moment-là, valoriser cette énergie. Et je crois que c'est plutôt cette vision-là qu'il faudrait avoir. Oui, je suis parfaitement d'accord, oui, tout à fait. C'est ça, si je te comprends bien, ce compteur double flux, c'est principalement dans l'intérêt, en tout cas pour une certaine équité, pour notre GRD, pour savoir effectivement quelle est l'énergie et dans quel sens ça passe. Mais si je t'entends bien, on a le besoin aussi de voir, ou en tout cas on devrait avoir le besoin de contrôler à quel moment et quels sont les appareils qui vont consommer du courant. Oui, c'est absolument nécessaire. En tout cas, si on ne veut pas éviter des dérives importantes, on va parler à un moment de tarification dynamique, où finalement on va avoir du mal à contrôler quelle va être la valorisation du tarif qui va être appliqué. Est-ce qu'on pourra compter sur le fait que ce fameux compteur communiquant va nous en informer et s'il nous en informe, qu'est-ce qu'on doit faire avec cette information-là ? La rentrée dans un module qui pourra dire, tiens, là c'est vraiment trop cher, il faut vraiment que j'utilise ce que j'ai stocké précédemment. Et au contraire, là c'est vraiment pas cher, voire presque gratuit. Est-ce qu'il ne serait pas intéressant de pouvoir stocker cette énergie ? Et là, évidemment, ce serait bien que ce compteur communiquant double flux intelligent, appelons-la comme on veut, ait cette fonctionnalité-là. Alors c'est ce qu'on nous promet. Bon, après, on verra. C'est ça, là, tu me parles clairement de stockage. Je vais y venir sur ma question suivante. On parle beaucoup de batterie. Est-ce que c'est LA solution pour le stockage ? Le stockage est une des solutions. Ce n'est pas obligatoire que ce soit du stockage électrique. Il y a plein de mesures pour pouvoir le faire. Il faut bien comprendre que c'est illusoire de penser qu'on va mettre sa facture d'électricité à zéro. Il n'y a rien de plus fluctuant que la météo en Belgique, tout le monde le sait. Et au contraire, finalement, ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de soleil que votre installation photovoltaïque ne produit pas. C'est une idée préconçue, elle est fausse. L'installation photovoltaïque, elle produit également s'il y a de la luminosité. Donc, dans ce cadre-là, arriver à stocker cette énergie-là au moment opportun, ça demande de la gestion et savoir où en sont les flux énergétiques. Alors qu'on la stocke, finalement, dans une batterie, c'est une bonne chose. On peut aussi la stocker dans l'eau. Un ballon d'eau chaude de 500 litres, c'est une bonne façon de stocker du kilowattheure. Et pourquoi pas de le faire au moment où on a de l'énergie photovoltaïque pour pouvoir le faire. Oui, clairement. Je crois que c'est une bonne approche. Et puis, pour moi, dans la gestion de l'énergie, ce qui va être important, c'est ce qu'on appelle chez nous le compteur intelligent. Parce que, bien sûr, il y a le compteur intelligent qui va être pour tout le monde. Mais nous aussi, on a nos propres compteurs intelligents, mais sur lesquels on va pouvoir interagir. Et là, je crois que ça va être quelque chose qui va être très intéressant. Parce que notre compteur intelligent à nous, en tant qu'installateur, ça va être vraiment l'œil de l'installation. Il va voir quel est le flux, qu'est-ce qu'on a comme énergie, qu'est-ce qu'on va faire avec. Parce que c'est bien de se dire, oui, on va avoir une batterie, on va avoir un ballon d'eau chaude, on va avoir un véhicule électrique, on va avoir aussi l'autoconsommation, les besoins de la maison. Mais tout ça, il faudra savoir gérer. Et ça, je crois qu'on a des modules qui sont très intéressants. Nico avait commencé à l'époque avec le Home Control, qui est très très bien. Mais on a aussi des modules qui sont très intelligents, comme le Cubus de chez Lucas. Un petit peu moins connu, mais on va pouvoir même, à un moment, piloter des charges. C'est-à-dire, avec cette énergie, on va pouvoir travailler en autoconsommation. Et c'est vrai que souvent, on parle de batterie. Moi, encore une fois, je ne vais pas mettre des batteries à tort et à travers. Je vais mesurer, je vais voir dans quel cas il faut mettre une batterie. Est-ce que c'est justifié ? Si c'est justifié, combien de kilowatts ? Il y a tout un processus d'études qui va être là et qui va être très intéressant aussi. Mais si je puis me permettre, évidemment, j'abonde dans ton sens, mais par expérience et grande expérience, parce que c'est finalement ma valeur ajoutée. C'est ça que je fais, c'est ça que j'aime. On se rend compte que d'autres pays de la communauté européenne sont déjà prêts à ça. Et les producteurs de produits sont déjà prêts à ça. Ils ont déjà anticipé ça. Il ne faut pas penser que ce qui nous arrive en Belgique, c'est quelque chose qui nous tombe sur le nez. Ça a déjà... D'autres sont passés par là. Et ils ont déjà prévu des parades de manière à ce que les produits, comme des pompes à chaleur ou ce genre de choses, puissent être, à certaines périodes de la journée ou de la soirée ou de la nuit, être délestés, mais continuer à distribuer cette énergie. Donc autrement, en stockant de l'eau chaude dans un ballon tampon, on va pouvoir aussi dire à notre pompe à chaleur, à travers ce fameux comptage dont Jonathan vient de parler, dire, oh stop, tu arrêtes de produire, tu ne consommes plus rien. Mais je ne change pas mon confort, puisque je continue à distribuer. Donc ça, c'est une forme de batterie aussi, et ça marche parfaitement bien, je peux en attester, qui peut aussi entrer dans la danse et fait partie du mix énergétique au sein de l'habitation, tout comme la batterie a sa place également là-dedans. Et moi, par curiosité, on parle de batterie, mais c'est quoi leur capacité aujourd'hui ? Comment on peut déterminer ? Est-ce qu'on peut déterminer la capacité de la batterie dont j'ai besoin ? Alors non seulement on peut, mais il faut. C'est absolument nécessaire. Une étude, un dimensionnement d'une installation photovoltaïque ne se fait pas comme on pourrait lancer un dé pour jouer à la marelle. Il faut avoir une idée très précise, ou en tout cas le plus précise possible, du profil de consommation de la famille qui va habiter dans cette maison. C'est très important parce qu'en fonction de la façon dont ils vont consommer, nous, on doit adapter la batterie. Elle est variable, on pourrait même quasi envisager qu'on peut l'étendre à l'infini. Est-ce que c'est une bonne chose d'aller mettre une grosse batterie si finalement le profil de consommation qu'on va avoir ne correspond pas à la façon dont on va l'utiliser ? Ça n'a aucun sens. Ce serait préférable de finalement minimiser cette batterie et qu'elle soit utile au moment où elle doit être utile. Et là, encore une fois, l'intelligence qu'on va mettre derrière, l'analyse qu'on va faire de ce profil de consommation, parce que ça peut se faire par un système de comptage intelligent également, va nous rendre service et va nous permettre de pouvoir optimiser ce fonctionnement. Jonathan, une installation qui tourne déjà, est-ce que je peux rajouter directement une batterie facilement ? Alors, tout dépend de l'année de l'installation. Parce qu'il faut savoir que les anciennes gammes d'onduleurs souvent ne sont pas compatibles pour les batteries. Et donc, quelque part, si on veut un nouveau système qui est performant, souvent, il faudra prévoir le changement d'un onduleur pour qu'il soit compatible avec la batterie. Tout ça aussi, ça s'étudie en fonction de l'année de l'onduleur, en fonction des caractéristiques. Mais c'est une très bonne question, parce que si demain, quelqu'un veut mettre une batterie, ce n'est pas parce qu'il a une installation photovoltaïque qu'il pourra le faire. Et donc, ça, c'est vrai que c'est quelque chose qu'il faudra envisager en fonction de l'installation existante ou de faire un repowering, donc de rechanger les anciens panneaux pour des plus puissants, de mettre un nouvel onduleur et de mettre le système de batterie adéquat. Donc, si je comprends bien vraiment la gestion de l'énergie, il faut l'interpréter avec plusieurs points de vue. On a entendu, effectivement, la gestion au niveau du compteur, bien sûr, de manière globale, mais aussi au niveau de ses propres consommateurs et de sa propre production. Oui, évidemment. Et dans ce cadre-là, encore une fois, on sent finalement que notre métier d'installateur évolue. On n'est plus que des techniciens. On est aussi des énergéticiens. Et on le devient de plus en plus. Et on se rend compte que l'intelligence qu'on va mettre derrière toute cette technologie qui existe, qu'il faut comprendre, ce n'est pas toujours évident, va nous aider finalement à pouvoir pas vendre, mais mieux consommer. Ça, c'est clair. Tiens, et en tant qu'installateur, comment on peut conseiller au mieux, finalement, les clients pour le choix ou les solutions à mettre en œuvre, effectivement, alors concernant le stockage d'une batterie, peut-être ? Je dirais que la meilleure méthode est de la méthode comparative. Ce qui est le plus parlant, c'est de dire « Tiens, je fais une étude, un dimensionnement d'un système photovoltaïque sur base d'un profil de consommation d'une famille, de quatre personnes, par exemple. » Ça peut être, par exemple, des parents qui travaillent de nuit ou des parents qui dorment la journée ou des parents qui dorment la nuit et qui sont à la maison la journée. Tous les profils sont possibles. C'est l'étude, finalement, de ce profil en particulier qui va définir la façon dont on va utiliser cet outil. Parce que le photovoltaïque, c'est comme toutes les énergies vertes. C'est une caisse à outils qu'on ouvre et on choisit l'outil le mieux adapté qui va correspondre le mieux possible à l'utilisation qu'on va en faire. Et tous ces efforts, finalement, énergétiques, est-ce que ça ne nous oriente pas vers une tarification qui va être dynamique, instantanée, peut-être ? Néluctable. Et d'ailleurs, c'est promis, en 2026, tarification dynamique. J'ignore si ce sera pour tout le monde. Et ce que j'ignore également, et ça, je serai au défi quiconque de le savoir, c'est de savoir comment et à quel niveau ça va être tarifié. Il est sûr, certain, que cette tarification dynamique existe déjà dans d'autres pays. Les Allemands font ça depuis 15 ans. Donc nous, on a tendance à se voiler la face en se disant que ça ne peut pas nous arriver. Mais si, ça va nous arriver. Donc, c'est clair qu'utiliser cette énergie, on en revient toujours au même problème, au même principe. C'est qu'on va... Elle risque de coûter cher au moment où, finalement, c'est plus difficile de la gérer. Les pics de consommation qu'on va avoir au niveau d'un quartier, par exemple, c'est très souvent la même heure. Tout le monde rentre à 18 heures, pour la plupart. On fait à manger à 18 heures. La cuisinière, la vaisselle, tout ça tourne en même temps. On a des pics très importants de consommation. C'est probablement à ce moment-là que ce sera le plus cher. Par contre, on va se retrouver à des périodes de la journée où personne n'est à la maison, entre 10h30 et midi. L'énergie, là, on ne sait plus quoi en faire. Il est probable qu'au niveau dynamique, à ce moment-là, on va avoir des tarifications qui seront très faibles, voire gratuites. Et c'est à ce moment-là qu'il faudra mesurer et savoir ce qu'on va faire avec son énergie. Et donc, à l'inverse, comment un propriétaire de panneaux photovoltaïques pourrait tirer un avantage de cette situation ? Comment il va le faire par le biais de l'étude de sa consommation ? Les informations qu'on va potentiellement on va pouvoir obtenir de la part du comptage puisque là, on parle de compteur intelligent et quand il parle, quand nos GRD parlent de compteur intelligent, ils sous-entendent cela. Donc, dans ce cadre-là, l'information va venir de là, en partie, mais ce ne sera probablement pas suffisant. Il va falloir que cette information puisse être aussi mesurée au départ de l'installation. Donc, comment faire pour le particulier l'installation de produits techniques pertinents et un bon installateur ? C'est le secret. C'est clair. Je crois qu'il y a deux choses qu'il faut différencier. Au fait, il y aura, par exemple, chaque foyer au niveau individuel, il y a quelque chose à faire. Comme on l'a dit, avec d'abord la mesure, quelle est la consommation de ma maison, quels sont les besoins énergétiques, quels sont les différents outils que je peux mettre dans l'installation, qu'est-ce que je dois utiliser une batterie, est-ce que je dois utiliser l'eau chaude, est-ce que je dois mettre une climatisation, tout ça, c'est au niveau local que ça se passe. Mais je crois aussi qu'on va aller, et on en parle de plus en plus, vers des systèmes de communauté d'énergie. Donc, on va aussi avoir une certaine solidarité qui va se mettre en place par rapport à ça. On a déjà des projets où on a vu, je crois que c'est la commune de Brennaleu qui a fait comme ça un projet avec 20 000 panneaux pour pouvoir promouvoir aussi cette énergie. Et puis à Bruxelles, on a pas mal de projets d'énergie qui commencent à sortir, d'énergie partagée dans la région de Charleroi aussi, parce que quelque part, on pourra rester au niveau individuel, parce que sinon, ce serait un petit peu, ceux qui savent mettre une batterie ont un tarif préférentiel, et les autres, non. Donc, je crois qu'il y aura quelque chose qui va se jouer probablement là-dessus aussi, où il y aura un partage d'énergie. Je crois que c'est vers ça qu'on va aussi. Et ce serait le rêve du pêcheur, si je peux me permettre l'expression, c'est que finalement, et je rebondis sur ce que tu dis, il faudrait qu'on puisse arriver à démocratiser toutes ces technologies, pour monsieur et madame tout le monde, parce que c'est pas juste de pouvoir permettre à celui qui a les moyens de se permettre de faire ce genre de choses. qu'il faudrait que ce soit communautaire le plus possible. Et dans ce cadre-là, on a un vrai travail de fond politique à faire, de manière à pouvoir permettre à monsieur et madame tout le monde de pouvoir se le permettre, tout simplement. Et ça veut dire, pour l'installateur à nouveau, je pense que c'est un vrai impact, c'est une vraie opportunité de pouvoir proposer des solutions qui soient vraiment innovantes, économes, intelligentes. C'est une opportunité, c'est un challenge aussi, parce qu'il faut comprendre qu'on n'est plus finalement dans des technologies basiques qui sont liées aux règles basiques de l'électricité. Un électricien n'est plus un électricien maintenant. Il a besoin d'être un informaticien, il a besoin d'être un technicien, un dépanneur, un analyste, et il doit aussi comprendre finalement quels sont les réels besoins de son client. Et là, ça demande de gros, gros efforts de formation et un changement pour moi clair d'idéologie et de paradigme par rapport à l'énergie. Voilà, c'est tout pour cet épisode de Rexel Talks. Tu veux en savoir plus, alors surfez sur www.rexel.be slash talks T-A-L-K-S et retrouvez tous nos autres épisodes. À bientôt. T-A-L-K-S 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 T-A-L-K-S